Bonne nuit à tous et bonne soirée, c'est l'autre de votre journal Lio 22.02. Tout de suite, bien sûr, c'est le temps de continuer, bien sûr, avec l'actualité. Alors, bien sûr, le corps est un cercle de 78 000 déceintes, mais une baisse des hospitalisations. Le nombre de patients hospitalisés recule légèrement hausse. Alors, des diplomates d'Allemagne, de Pologne, de Suède, expulsés pour un soutien à Navalny, la Russie ont donné l'expulsion d'une plusieurs diplomates européens. Jean Castex, qui s'est rendu à Marmont, ont échangé avec les cellules à bon point des inundations pour les inundations de transformer les paysages du côté Garonne. Karine Lacorpe lève une conclusion importante sur le test des salivaires. Alors, attention, quels sont les tests de salivaires qui seront déplatis dans les écoles à la rentrée ? Fortnite, c'est terrible, ce n'est pas vraiment ce qu'on dit. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas exactement ce qu'on dit. Ouais, Fortnite, c'est terrible, mais c'est Macron. Donc, c'est le candidat de la prison ancienne, François a souligné au milieu de son examen pour enseignement sexuel et écrétion. Le président de l'UPR, il y a un simple pédale, le candidat de la prison, il y a un examen pour enseignement sexuel et écrétion sexuel. Voilà, donc ici, bien-sûr, on leur a même dit que je n'ai eu très sèche, parce qu'ils ont appris dès ce qui s'est passé avec Victor. On lui s'est fait un bon courage, bien-sûr. Donc, à tout de suite, vous savez, rendez-vous avec la maison, c'est possible. Bonne nuit à tous et à demain sur tes liens. Contre la COVID-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bonsoir à tous, les cours d'eau sont encore à des niveaux très élevés avec toujours cette vigilance orange sur de nombreux départements mis en place par les services de Vigicru. Soyez donc prudents. Et la décrue ne va pas être favorisée puisqu'on s'attend à des conditions perturbées. En particulier ce week-end avec le creusement d'une dépression sur l'Espagne qui va progressivement remonter sur le pays. Et cette dépression va nous engendrer une perturbation. Perturbation pluvieuse qu'on retrouvera dès demain matin. De l'Aquitaine au Pays de la Loire jusqu'au bassin parisien et à la Champagne Ardennes avec des pluies qui pourraient être localement soutenues sur le centre ouest. Sur le Languedoc-Roussillon, c'est le vent qui va apporter de plus en plus de nuages et quelques gouttes. Vent qui sera d'ailleurs localement violent vers le Loraguet avec des pointes à plus de 100 km par heure attendues. L'après-midi, la perturbation va être peu mobile. Elle donnera encore de la pluie entre l'ouest des Pyrénées, le centre Val-de-Loire, l'île de France et les frontières de la Belgique. Et puis à l'avant de cette perturbation, on retrouvera des remontées instables avec des averses localement orageuses et soutenues, toujours apportées par le vent venu de la Méditerranée. Le vent qui va d'ailleurs progressivement mollir en cours d'après-midi, puis basculer à l'ouest. Pour les températures, les minimales seront comprises entre 1 degré du côté de la Manche à Cherbourg ou encore vers Vannes à 13 degrés pour le lever du jour à Marseille. L'après-midi, les maximales s'échelinderont entre 8 et 14 degrés en général. Mais on aura une belle ambiance douce sur le quart sud-est avec 20 degrés attendus à Perpignan et même 23 degrés de maximum pour Ajaccio. Douceur remarquable liée notamment au Sirocco sur la Corse. On pourrait d'ailleurs atteindre jusqu'à 25 degrés vers Sartène. Cette dépression espagnole va progressivement remonter vers le nord de la Seine pour la journée de dimanche, ce qui va nous permettre une descente d'air froid sur les régions du nord. Et comme on gardera toujours un contexte très perturbé, on s'attend à des chutes de neige au nord de la Seine. On pourrait avoir de 2 à 5 cm de neige sur le nord Pas-de-Calais. Quelques flocons virevolteront également vers le bassin parisien et la Normandie. On aura aussi encore des averses du sud-ouest aux régions de l'est. Mais le pourtour méditerranéen retrouvera un temps sec sous l'impulsion de la Tramontane. Lundi, les chutes de neige vont progressivement faiblir. On aura quand même encore quelques averses près des frontières du nord. Et puis une nouvelle perturbation va déjà nous arriver par l'Aquitaine. Cette perturbation gagnera les régions de l'ouest pour la journée de mardi avec de la pluie au sud de la Loire. Mais des chutes de neige attendues vers la Bretagne et la Normandie. Cette perturbation va balayer le pays d'ici à mercredi pour s'évacuer. Mais déjà, une nouvelle perturbation arrivera pour la journée de jeudi puis de vendredi sur les régions du quart nord-ouest. Cette tendance reste tout de même à confirmer dans nos prochains bulletins puisque l'indice de confiance est de 3 sur 5. Voilà, demain n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Gastons. Passez une excellente soirée. Quai Navo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...